bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour la première démo du rafale solo display 2024 la démonstration que vous allez voir est une démonstration des capacités d'un appareil français du rafale que je vais vous présenter juste après cette démonstration est présentée par la splitter la splitter est une association qui évolue sur un simulateur qui s'appelle digital combat simulator donc dcs et qui a pour but de faire des représentations d'appareils en meeting et de faire des évolutions mais également de proposer des assets et des modes pour la communauté et présente sur dcs majoritairement et nous allons vous présenter en lien avec plusieurs pilotes le rafale solo display et voici le premier passage mesdames et messieurs un tonnerre d'applaudissements pour le rafale solo display le rafale solo display a pour but de montrer les performances de l'avion qui est le rafale le rafale est un avion de production française produit par dasso aviation et qui est utilisé dans les forces de l'armée de l'air et de l'espace et de la marine française cet avion est décliné en trois versions différentes une version c qui est monoplace pour l'armée de l'air et de l'espace une version m qui est monoplace pour l'armée marine avec la possibilité d'apponter sur le charles de gaulle et une version b une version bi place la démonstration est réalisée par la version c monoplace avec le pilote stub le rafale est un avion typique de par sa forme que l'on voit très bien lors de cette figure sa forme de delta avec des canards à l'avant une forme très particulière pour un avion de chasse cet avion qui ne pèse que 10 tonnes à 15 tonnes de poussée grâce à ses deux moteurs snagma m88 qui fait qu'il a un rapport poids poussé supérieur à 1 c'est un avion qui est très performant grâce à son aile delta et qui permet d'être très très manoeuvrant le rafale est un avion multi rôle qui peut emmener jusqu'à 9 tonnes d'armement ou d'équipement pour tout type de mission que ce soit du rr du air sol ou de la reconnaissance l'avion a une enveloppe de vol très importante il peut aller de 100 nœuds jusqu'à mac 1,8 cette plage est très élevé et dans cette démo on va essayer de vous montrer la possibilité de l'avion dans cette plage de vol l'évolution et la démo se fait aux alentours des 350 400 nœuds mais je vous montrerai et le pilote vous montrera un passage à 100 nœuds et un passage à presque mac 1 et voici la square dance une figure très appréciée des pilotes français pour montrer la maniabilité de l'avion l'avion peut atteindre jusqu'à 9 g en conditions normales et jusqu'à 11 g en conditions extrêmes 11 g c'est à dire que le pilote peut ressentir 11 fois le poids de son corps l'avion a un taux de roulis exceptionnel grâce à d'énormes élevons qui améliorent la stabilité et la performance et voici l'avion dans une configuration de passage lent l'avion est environ à 100 150 nœuds qui est la vitesse moyenne d'un avion de tourisme d'un petit avion de tourisme je pilote vous pourrez preuve d'une excellente maîtrise c'est pour ça que je vous demande un tonnerre d'applendissement pour Stubb qui pilote cette incroyable machine aujourd'hui je tiens également à remercier le caméraman sans qui la rediffusion ne serait pas possible pour vous aujourd'hui et donc un tonnerre d'applaudissements pour Tator th J.A.P.A.L. N'est de place ça pas dans DCS, c'est donc l'association de la Splitter qui a fait le modèle 3D pour vous présenter aujourd'hui le Rafale by Splitter. Et vous venez d'assister au passage rapide à presque Mach 1 avec ce magnifique cône de Mach. Pour voir, grâce aux deux moteurs M88, l'accélération de ce Rafale est fulgurante, en quelques secondes on peut passer de 100 nœuds à Mach 1, et inversement. Le Rafale est également un avion exporté dans le monde entier. Ce qui prouve sa fiabilité et sa possibilité, sa manœuvrabilité et son efficacité dans les zones de combat ou les zones opérationnelles. Le genre d'exercice très peu commun, très peu commun pour les pilotes, est néanmoins une magnifique démonstration des performances de l'avion, des capacités de l'avion. Cet exercice est néanmoins très fatigant pour le pilote comme pour la machine, c'est pour ça que le display touche à sa fin malheureusement. Mais j'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Stubb qui vous salue actuellement. Toute l'équipe de la Splitter tient à remercier la Beacon pour son engagement et leur dévouement pour pouvoir nous faire passer dans ce genre d'événement. Nous étions déjà là il y a deux ans et nous comptons bien revenir les années prochaines avec, je l'espère, de nouveaux contenus et pouvoir vous présenter des démonstrations de plus en plus qualitatives et avec des avions de plus en plus atypiques et avec un savoir-faire de plus en plus présent. Nous remercions toute l'équipe de la Beacon pour l'organisation, ça s'est super bien passé, c'est vraiment un superbe événement. Je vous souhaite une bonne continuation, passez une bonne journée mesdames et messieurs et à bientôt. Je tiens également à vous faire part du fait que la Splitter est sur les réseaux. Vous pouvez nous retrouver sur Insta, sur TikTok, sur Facebook, sur Discord et nous avons également un site internet qui regroupe tout ce que nous faisons, tout ce que nous aimons faire et également les liens pour télécharger nos mods, différents liens pour le Discord par exemple, etc. Si vous souhaitez nous rencontrer et si vous souhaitez nous parler. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée et amusez-vous bien.